Je pense que M. Émile Franck est assez connu pour tout le monde. Mais ce soir, je vais essayer de lire un peu sa situation familiale et le passé de M. Émile Franck. M. Émile Franck est le papa de trois enfants, deux filles et un garçon. L'original, c'est le prénom de son garçon qui est Kéba, qui a un prénom iranien. Alors, je travaille dans le centre de recherche d'une société produisant de la fibre de verre 3B. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est 3B. C'est le nom de la société. En plus, Travail-Diné Gaulle est membre d'un métier international depuis 1983 et membre depuis d'un groupe local, le 115, de 1989 à 1994. Responsable amérique centrale pour la section franco-préminatrice internationale, Salvador et les Caradois. De 1994 à 1998, membre du conseil d'administration de cette même section. Depuis 1998, responsable des pays du Golfe, du Golfe-Persil, dont l'Iran, est secrétaire Moyen-Orient et Afrique du Nord de la section. Les pays concernés en plus de l'Iran sont l'Arabie saoudite, l'Yémen, le Qatar, le Sud-en-de-Monde et l'Emirat d'Arabie l'Unique. Et le Koweït, l'Irak et le Bahreïn. C'est marqué, je suis épaulé, ça veut dire, M. Franck est épaulé maintenant par deux personnes, une pour le Yémen, une autre pour l'Irak. Mais également, M. Franck aide pour les cas de Amit Babaï et Cobra Parsidjou. Parsidjou. Parsidjou, voilà. En tout cas, nous vous remercions d'être là. Bonjour à toutes et tous, et merci de m'avoir invité ici au Centre Asie. Donc je vais, d'abord je vais d'abord faire un préalable, je ne suis pas historien, mais je vais un peu parler effectivement de l'évolution des droits humains depuis principalement la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a lieu en 1948, le 10 décembre, puisque c'est aussi un jour très important pour Amnistie internationale. Historiquement, avant cette Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a eu déjà dans l'Antiquité, l'Empire perse, et là pour le se dire, il y avait déjà une espèce de respect qui existait, mais ce n'était pas dans les tablettes. Et puis si on saute très fort dans l'histoire, il y a eu aussi, puisqu'on dit que la France est la patrie des droits de l'homme en 1789, et la suite, il y a eu Napoléon. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent que la France est la terre des droits de l'homme, parce que ça date de l'époque. Et puis, évidemment, historiquement, il faut attendre, pour que ce soit couché, je dirais, sous du papier, il faut attendre la fin du cours de guerre mondial et 1948, pour avoir une Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait, elle comporte une trentaine d'articles qui regroupent à peu près tous les droits. Et donc, tous les droits, que ce soit le droit à la vie, donc on s'attaque à la peine de mort, le droit à la liberté d'expression, c'est avoir le droit à avoir la presse, etc. C'est, Audrey, le droit de former des associations, ça, c'est créer des associations qui militent un peu pour tout ce qu'on veut. C'est aussi le droit, tout simplement, au travail, et avoir des personnes qui défendent le droit au travail, c'est d'ailleurs les syndicats. Donc, ça reprend toute une série comme ça de droits. qui sont très importants. Et justement, dans ces droits, je suis venu avec, parce que je ne sais pas si vous connaissez ça, quand Amnistie a fêté ses 60 ans, on a sorti, et vous pourrez, c'est un passeport des droits humains, et en fait, c'est un monde assez court, on a raccourci un peu chacun des articles, et en fait, à l'époque, ils étaient, c'est un petit papier qu'on distribue encore très régulièrement, il a été illustré par Jean-Michel Follon, maintenant qui est décédé, et donc reprend tous les articles, et ce qui est bien, c'est qu'on peut glisser ça dans sa poche. Donc, c'est un peu Amnistie, notre Bible. Alors, c'est une déclaration universelle des droits de l'homme, bien sûr, qu'est-ce qu'elle a entraîné ? Elle a entraîné, effectivement, la création, au demeurant, des Nations Unies, de l'ONU, et donc de toute une série de ce qu'on appelle, nous, les IGO, c'est-à-dire des associations intergouvernementales, donc, qui sont occupées, justement, en référence aux droits de l'homme. Par exemple, le CNU, qui est le droit à l'alimentation, donc, c'est une section des Nations Unies qui s'occupe du droit à l'alimentation. C'est le UNHCR pour les réfugiés, mais c'est aussi, pour d'autres points, il y a toute une ESCO pour les droits culturels, et donc, il y a toute une série de ce qu'on appelle chez nous, enfin, chez nous, des IGO, donc, des organisations intergouvernementales, donc, interétatiques, je dirais, puisqu'on est quand même constitué en État. Mais ça aussi engendrait toute une série d'ONG, suite à ça. Il y a eu Médecins Sans Frontières, ça, c'est le droit, évidemment, à avoir, tout simplement, le droit de se soigner, mais c'est aussi d'autres ONG comme Handicap, c'est le droit, justement, à aider les handicapés. Donc, en fait, toutes ces ONG ont été créées, justement, en lière à cette Bible, je ne vais pas utiliser le mot, mais qui est cette déclaration universelle des droits de l'homme. Elle fait référence, chacun fait référence à un droit se trouvant à l'intérieur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, l'histoire, elle s'est faite depuis, puisque, finalement, l'histoire sur papier des droits de l'homme est assez courte, courte, puisque elle date de 1948, donc elle aura en 18-70 ans. Donc, c'est, je crois, très important à signaler. Alors, moi, personnellement, vous savez que je m'occupe, comme Mme Gilles a dit, de la coordination des pays du Golfe Persique et, bien évidemment, plus spécifiquement aussi de l'Iran. Et donc, l'ONG, dont je citais tout à l'heure le nom, Amnesty International, c'est celle, évidemment, que je connais le mieux. Et donc, je vais en même temps raconter un peu l'histoire des débuts et de l'évolution d'Amnesty International. Je ne vais pas très épiloguer sur les violations des droits humains en Iran, vous les connaissez, mais un peu expliquer aussi l'histoire d'Amnesty. Donc, Amnesty se crée, finalement, donc, 48, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, et Amnesty se crée en 1061, donc ce n'est jamais que, disons, 13 ans après. Donc, et c'est suite, et c'est un monsieur, un avocat anglais, qui s'appelle Peter Benenson, et qui lit tout simplement dans le journal, dans un journal anglais, The Observer, qui existe toujours, il lit tout simplement que deux journalistes portugais se sont faits arrêter, parce qu'ils étaient à la taverne d'un café à Lisbonne, et ils portaient un toast, ils disaient « chin », quoi, ils portaient un toast à la liberté, au Portugal. Il faut savoir qu'en 601, le Portugal, c'est un président fasciste, c'est Salazar, et donc, il se faut arrêter à cause de ça. Et Benenson, en étant aux États-Unis, dit « c'est pas possible, on ne peut pas, les gars, ils ont traqué, non, c'est pas possible. » Donc, Amnesty se crée comme ça, et donc, finalement, cette association qui, au départ, je dirais, il a été voir deux, trois copains avocats à Londres, et puis, elle s'est très vite élargie, puisque quatre ans plus tard, il y avait déjà à peu près cinq sections nationales, et en Belgique, par exemple, c'est au milieu des années 70 que la section belge francophone, donc, et néerlobophone, puisque nous en avons deux, nous, nous avons cette chance, a été créée. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur d'un mouvement comme Amnesty, l'évolution, elle est très importante. C'est-à-dire qu'au départ, c'est les droits civils et politiques, dont le droit à la liberté d'expression dont je vous ai parlé, et donc, on a, pendant des années, je dirais, je dirais qu'il faut attendre, il faut attendre, pour nous, le début des années 2000, le fin des années 90, pour que ça évolue. Et donc, on écrivait surtout, à ce moment-là, et exclusivement pour les droits civils et politiques, donc, ça veut dire, bon, quitte d'un avocat qui est mis en prison parce qu'il défend quelqu'un, qui donne les libertés d'exception, donc, tout ce qui tourne vraiment, techniquement, autour des droits civils et des politiques. Ce qui s'est passé, c'est que l'évolution, on se rend compte, et qu'on est dans l'Amnesty, au départ, c'était un peu le cheval de bataille, et on se rend compte que ce n'est pas possible de fonctionner comme ça, tout simplement, dans les instances, et plus largement, même à l'extérieur, tous les droits, tous les droits de l'homme sont tout à fait interconnectés. Donc, tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de la dégagation universelle des droits de l'homme, Amnesty ne s'en occupe pas. Et il faut savoir qu'il y a des articles comme l'article 22, c'est pour les droits économiques et sociaux, on ne s'en préoccupait pas du tout. Et donc, il y a le droit culturel aussi, et puis le droit à l'alimentation, et alors, on a appelé ça chez nous l'évolution à un mandat. Il est devenu un mandat et on couvre tous les droits. Alors, c'est vrai que, vu de l'extérieur, ça peut être compliqué, parce que je dis, s'occuper de tous les droits, il faut être quand même un peu présomptueux. Effectivement, dans ceux pour lesquels, finalement, on est les meilleurs, c'est quand même dans le droit civil et politique. Mais on se rend compte que, obligatoirement, tout est interlié. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est donc s'occuper aussi des violations flagrantes, aussi en termes de droits d'asile, mais, comme je disais, des droits économiques. Et l'exemple le plus frappant, je dirais, c'est l'évolution d'Amnétis. Elle s'est fait en fait des années 2000, où, tout simplement, on a fait une action contre une marque d'essence que vous connaissez bien, qui est Shell, qui, donc, faisait vraiment, littéralement mourir de faire une communauté sur le fleuve Niger, en Afrique. Cette communauté est en train de périr, parce que, tout simplement, dans le détroit du Niger, il y avait du mazout et du... qui était là et les personnes allaient se laver. Tu vois que c'était vraiment... Et donc, on demandait, tout simplement, à Shell de respecter ses droits. Et donc, on ne parvenait pas à infléchir Shell. et ça a été, d'ailleurs, à l'époque, une première victoire dans un truc tout à fait particulier, qui était, effectivement, le droit de cette peuplade à vivre là-bas et surtout, avoir une eau digne de ce nom. L'action a été faite surtout en Angleterre, mais elle a été très retentissante en Angleterre, il faut savoir, puisque certaines publicités, par exemple, certains groupes de chez nous, s'étaient mis en face d'une station Shell et cachaient le S de Shell. Donc, pour ceux qui ne s'appellent la langue anglaise, Hell, ça veut dire l'enfer. Et donc, et en plus, ils ont simplement demandé aux Anglais, en plus de cette action, pendant un jour, de ne pas aller se servir dans une pompe Shell. Et effectivement, ça a été très, très bien suivi en Angleterre. le lendemain, Shell a accueilli, évidemment, les leaders d'Amnesty, et comme par hasard, il y a eu une évolution. Donc, c'est possible, même dans les droits économiques et sociaux, de pouvoir faire influencer quelque chose. Donc, c'est bien un droit humain aussi, le droit de pouvoir vivre décemment, quelque part. c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi le droit au logement, au logement, et de pouvoir vivre décemment. On reprend le cas des, des, des Palestiniens, où, pour créer le mur entre Israël et les territoires occupés, on détruit des, des oliviers séculaires. donc, le livre, quand même, disons, la nourriture, une des nourritures principales et basiques dans ces régions-là. Eh bien, on ne demande pas la vie, on arrache les oliviers, et donc, ça fait partie, de maintenant, d'actions qu'on fait au niveau des territoires occupés, et aussi, la destruction de certains logements pour pouvoir, pouvoir créer des colonies. C'est aussi, un secteur de droit qui, avec le temps, a évolué. Ici, certains d'entre vous connaissent bien, c'est qu'Amnissie s'occupe aussi d'un autre droit qui est le droit à se déplacer, à vivre décemment ailleurs quand on ne sait pas vivre chez soi. Alors, je suis bien passé pour, ici, je suis un endroit, évidemment, où les gens le savent très bien. On a, au niveau d'Amnissie, on défense aussi le droit droit à l'immigration, évidemment, et surtout, on aide, il n'y a pas que moi qui l'ai fait, les demandeurs d'Asie qui peuvent arriver ici, en Belgique, et donc, souvent, il faut savoir que mes collègues et moi, quand quelqu'un arrive d'un pays, par exemple, ici comme l'Iran, ils doivent, évidemment, suivre la procédure et les trouver un avocat, mais la plupart du temps, l'avocat, et les personnes, vous le savez ici, l'avocat, en général, connaît très mal la situation d'un pays, que ce soit l'Iran, on connaît l'Iran quand on regarde la TV, mais ça reste là, on ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est aussi, je parle d'Iran parce que je suis ici, mais c'est aussi valable pour l'Afrique noire, c'est aussi valable pour le Cameroun. Il faut savoir aussi, à l'heure actuelle, personnellement, on traite un cas pour le moment d'esclavage d'une Camerounaise au Koweït, donc on a eu cette chance de pouvoir avoir un relais, donc son cousin qui vit au Cameroun et qui m'a contacté, et donc, évidemment, comme malheureusement, souvent en Afrique noire, on répond aux appels qui paraissent dans les journaux pour aller travailler dans un endroit où il fait chaud, beau, etc., et dans une gentille petite maison au Koweït, et puis, on s'en va, on quitte la famille parce qu'on n'a pas de travail au Cameroun et on arrive au Koweït, on se retrouve dans une famille immosément riche, mais où, en arrivant, la passeuse qui est camerounaise elle-même, garde évidemment le papier, les passeports, et garde en même temps, mais le passeport a été remis finalement au couple Koweïtien, mais garde aussi le contrat de travail, donc on a signé le contrat de travail, mais la personne elle-même, cette jeune Camerounaise, n'a pas signé le contrat de travail. Donc, on a cette chance d'avoir le nom, le prénom, etc., je suis en train de, pour le moins, je suis beaucoup sur ce cas-là, donc ce qui se passe c'est vraiment le cas d'esclavage, donc c'est une jeune femme qui travaille 7 jours pour 7, donc, elle n'a pas de chance parce que, de temps en temps, dans certaines familles Koweïtiennes, il n'y a pas qu'au Koweït, mais dans ces pays-là, Émirats Arabes Unis, Arabes Saoudites, on leur donne de temps en temps un jour de congé, et dans ce cas-là, ce n'est pas le cas, elle fait donc 18 heures par semaine, enfin, 18 heures par jour, et donc, elle est malade, et donc, il ne sait pas se rendre, évidemment, dans une clinique qui va être soignée, mais on a cette chance, on a cette grande chance qu'effectivement, il y a un qui a parlé, qui est son cousin, qui est au Cameroun, qui a remué, qui connaît quelqu'un en Belgique, qui a remué, et on est en train, effectivement, d'arriver à quelque chose, le chercheur Cameroun d'Amnesty a été mis au courant, à Dakar, et est en train de, avec son collègue, Koweïtia, d'essayer de sortir, cette jeune dame, et c'est une des luttes qu'on fait pour le moment, c'est très important, et je lui ai dit aussi qu'il pourra faire beaucoup de publicité à l'intérieur du Cameroun, et qu'en sorte, de ne plus jamais répondre à ce genre d'avis, et je lui ai dit, malheureusement, votre soeur, votre cousine, n'est pas la seule, malheureusement, dans le cas, mais si ça pouvait être un cas emblématique, je pense que, ici, on a cette chance de pouvoir, vraiment, on a des numéros de téléphone, etc. Donc, c'est très important aussi. C'est toute une panoplie de droits pour défendre ce genre de droits. Ce que j'explique maintenant, c'est vraiment un droit d'amnistie à une époque de ceux qui ne savaient pas. On dit, on se cantonne dans la politique, on ne va pas encore, ici, c'est le droit à vivre décemment, tout simplement, et ne pas être exploité, c'est de l'esclavage moderne. Ça ne porte pas son nom, mais c'est comme ça. Donc, c'est des genres de choses pour lesquelles on peut évoluer. Et donc, pour nous, c'est très important de fonctionner dans cette voie-là. Alors, je ne vais pas non plus être long, je suppose que vous voulez aussi poser des questions, je suppose. je ne vais pas épiloguer beaucoup sur les violations des droits humains en Iran. Ce que les gens, ici, ce que j'essaye aussi souvent de dire, c'est que l'Iran, souvent, les gens disent, oui, il y a des violations en Iran, mais je crois que les iraniennes et les iraniens sont des genres un peu qui ne vivent pas dans un monde normal où ils sont des dégénérés. On a encore eu le cas zéro hier, tu vois, Hanvar est à présent. Expliquez, l'Iran, c'est un pays très évolué, je veux dire, il faut rester les deux pieds sur terre. Le problème, il est là. C'est que tout ce qu'il y a de moderne chez nous, avec tout ce qui est GSM et tout ça, ça existe, on a l'impression, de temps en temps, quand on parle vraiment des Belges de souche, je dirais, aux moments de quoi. Et puis alors, quand ils ont eu l'occasion d'aller en Iran comme touristes, ils disent, ils reviennent, ils sont surpris. On a eu le cas encore lors de la conférence de Ferronze Navandi à l'ULB, où une dame, oui, mais ils sont bien. On n'a pas dit que les iraniens vivent comme des déterrets. Et c'est assez bizarre les réactions qu'on peut avoir. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a la vie sociale, la vie interne des iraniens et des iranières. Je pense que je vais vous le dire, ils vivent comme tout le monde. Et c'est simplement, nous, on est là simplement pour sortir ce qui, pour nous, on considère qu'il ne va pas. En tenant compte, aussi, ce qui est très important, qu'il y a aussi, qu'il peut y avoir un état d'esprit différent. Mais il y a des principes de base sur lesquels, nous, on ne dérange pas. Et on considère que c'est valable dans n'importe quel système et on ne prône aucun système politique particulier, mais on a des droits de base sur lesquels on ne dérange pas. C'est, par exemple, et je serai le 10 décembre près de la communauté Bahaye, c'est le droit à faire empriger tout ce qu'on veut et ne pas être arrêté parce qu'on est Bahaye, donc je serai à la VUB le 10 décembre, où cette communauté est lourdement sanctionnée en Iran. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal non plus que quand on veut faire un film qu'on s'appelle Kewan Karimi ou qu'on s'appelle Jafar Panaï, on ne puisse pas faire un film alors que ce sont des gens qui profondément aiment leur pays. Ce n'est pas des gens qui sont contre leur pays, ce sont des gens qui aiment leur pays. Mais le problème, ils ont le droit d'exprimer qu'ils ne sont pas tout simplement d'accord dont on a taxité Iran qui ne sera pas vu en Iran, je pense, ou sous le manteau seulement, ou Kewan Karimi qui a été mis en prison même préventivement puisqu'il voulait réaliser un film sur les tags politiques dans les grandes villes iraniennes et qu'on l'a arrêté avant. Et ça, c'est des choses qui, pour nous, c'est des droits intangibles qu'on ne peut pas être d'accord. Et il est normal qu'on agisse en faveur de ce genre-là. C'est aussi, évidemment, dans le cas de la section belge francophone, le cas d'Amin Babay. Amin Babay, c'est ce jeune étudiant qui a fait ses études d'économie à l'université de Teheran en Coménie, qui, de manière tout à fait normale, après le circuit, est venu faire commencer son doctorat au HEC ici à Liège. Donc, c'est son doctorat en économie. Il est venu avec sa femme, Cobra Barzajou, qui elle-même est sortie de l'université, la même université est sortie en sciences. Elle a commencé un doctorat en pharmacologie à l'ULB et puis se retrouve à, effectivement, à être en contact ici avec un ami d'enfance de Hamid et qui s'avère que cet ami était, en fait, un des leaders des passadrans de Teheran. Donc, quand il est retourné au mois de juillet 2013 en Iran, il s'est fait arrêter et maintenant, on l'a condamné simplement de manière officielle parce que, comme collusion avec un ennemi du peuple d'Iran, alors l'ennemi du peuple d'Iran, c'est la Belgique. Alors, on reproche tout simplement à Hamid, ça c'est l'officiel, d'avoir accepté de l'argent belge. Il faut savoir que pour faire son doctorat, il faut une bourse. La bourse a été octroyée par Marcour, chez nous, à Hamid Babay pour pouvoir faire son doctorat. Idem pour sa femme qui a commencé un doctorat à l'ULB, de pharmacologie, elle a reçu une bourse qui a de l'argent belge, évidemment, mais c'est tout. Il n'y a jamais rien eu d'autre. Simplement, de l'autre côté, il faut savoir que, officieusement, il n'y a pas pu avoir d'avocat ou juste pour la forme, malheureusement, et qu'on lui a demandé simplement de revenir ici et d'un petit peu faire le tout ici, un peu, les gens d'entre vous voient un petit peu renseigner l'État. Et donc, là, il est normal qu'on puisse agir et surtout que lui puisse venir finir ses études. C'est tout ce qu'il demande. Il ne demande rien d'autre. Absolument rien d'autre. Et donc, Combra, maintenant, qui est retourné à Téhéran, vit et essaie de défendre, évidemment, son mari, mais elle-même sous le coup d'une condamnation puisqu'elle fait beaucoup de rame d'âme autour, évidemment, du cas de son mari. Et donc, maintenant, depuis deux mois, on vient d'apprendre qu'elle milite elle-même dans la défense des droits des femmes en Iran. Et donc, ça inquiète Hamid puisque, et donc, là aussi, liberté d'association aux droits des femmes, c'est important. Et donc, là aussi, s'il y a des soucis avec une association qui se crée ou elle peut avoir des soucis prochainement parce qu'elle minute pour les droits des femmes, il est bien évident que nous serons encore derrière pour défendre, évidemment, le droit de Cobra-Barsajou à, évidemment, faire ce qu'elle a envie de faire, c'est-à-dire défendre les femmes et demander la libération d'Amid Babay au moins. Alors, vous avez peut-être vu ou vous verrez peut-être qu'enfin, j'essaye de faire une petite conclusion mais qui est un peu longue. Je pense que plus, au contraire, surtout dans les moments comme on vit à l'heure actuelle, plus il y a de droits humains, mieux ce sera. Alors, on va dire, c'est un paradoxe, il faut la sécurité, il faut... Oui, mais non. Le problème, c'est que, il est bien clair que si on avait, même au niveau global, je pense, mis en place, il y a déjà tellement longtemps, et mis surtout du préventif, donc, en allant, par exemple, chez nous, dans les quartiers, et faire vraiment du droit et du droit social, à ce moment-là, ça nous aurait évité d'avoir, en tout cas, pas à l'échelle que nous sommes maintenant, une radicalisation dans certains quartiers. Donc, c'est pour ça que je dis, au contraire de ce que les gens croient, plus il y a de droits humains, mais ça peut dire droit social. Ça veut dire avoir ce qu'il faut à l'intérieur des quartiers un peu plus compliqué. Il y a aussi, on n'a jamais rien fait, ça, c'est un droit à se loger dignement, on n'a jamais rien fait pour, en France, c'est peut-être encore pire, pour, on a créé des ghettos, alors on s'étonne, maintenant qu'effectivement, il y a des nids, mais on a, malheureusement, ça, c'est le droit au logement digne, on ne peut pas dire que les HLM en France sont au logement digne, c'est tout ce genre, donc c'est pour ça que je répète que dans les circonstances entre autres actuelles, plus il y a de droits, mais droits, on a de droits, mieux c'est, et donc, et le monde, effectivement, sera plus agréable. Donc, paradoxalement, c'est peut-être ce que je vais dire, mais il est très important qu'on parle tous les jours, surtout dans les périodes qu'on vit pour le moment, de droits humains, et je suis convaincu que si les droits humains, dès le début, étaient mieux respectés, je pense, comme je l'ai dit, dans une petite conclusion qui est d'ailleurs sur l'affiche de cette conférence, plus il y a de droits humains, plus on peut avoir un monde agréable pour le futur. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, et donc, maintenant, je réponds un peu aux questions que vous avez envie de me poser en n'importe quelle langue et je réponds malheureusement en français. Applaudissements Très bien. J'ai vraiment de toute façon, je réponds à l'écoute, Amir qu'on peut dire que il y a a peut-être de 8 ou 9 sani à l'écoute que il y a à l'am à l'am pour l'am 세계 Ils ont espéré dans les pays qui ont pu faire des Etats-Unis et les Etats-Unis. Et ils ont des Etats-Unis qui ont des Etats-Unis de l'Aid. Les gens ont rencontré par les Etats-Unis. Par les Etats-Unis, ils ont été dans les Etats-Unis. Il y a une période où il faut faire agir, et il y a deux personnes en ce qui sont en place, et ils ont député une fois à l'Iran, et ils ont fait encore une fois à l'Iran. Dans toute la majorité où il y a éméliore, il y a dans ce qui sont de la société en nous, et dans ce qui sont de la population et d'Aïran. Je suis de l'aise et de la population, et je suis de l'aise de toute la population et de l'aise de l'aise, C'est une autre chose qui m'a fait et de la했어ceur de ma partage. Cette stratégie de l'Aelle est très très përchette. Elle a d'habitude de beaucoup de choses. Dans les yeux, de l'aで, dans les yeux et moi, dans leurs yeux dans leur speculation, dans les yeux, j'ai toujoursemic en McDonald's. Qu'est-ce que nous arrivons ? Et cela nous a dit de l'a outreur que j'aime beaucoup, Il y a beaucoup de gens qui ont aidé à émile-franck et qui ont aidé à émile-franck et qui ont aidé à émile-franck et qui ont aidé à émile-franck. Et dans tous les amis qui ont aidé cette période, tous les amis qui ont aidé à émile-franck et qui ont aidé à émile-franck. Il y a eu émile-franck et qui sont aidés par erreur. Et je vous présentez d'ailleurs. Il y a beaucoup de programme du monde. J'ai deux remarques. Je dois parler arabe aussi. Personne, arabe, c'est fait beaucoup. Et deuxième remarque, c'est pour madame Djilani. Madame Djilani a trois pages de Facebook. Elle est très active sur le Facebook. Quatre, voilà. Et chaque fois, elle nous envoie, les Arabes, ils sont en train de changer les nombres de golf persique. Attention, signez la question. S'ils nous demandent de golf persique, ça sera golf arabe. Mais aujourd'hui, elle-même, ici, la vie, M. Amy Frank est responsable de golf. Non, 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 je défends de madame Djilani, parce que deux fois, il a dit de golf persique. Parce que c'est M. Mitterrand qui écrit comme ça, je devais dire M. Mitterrand ici. Jamais dit golf arabe, moi. Pourquoi ? Parce que vraiment aime beaucoup les Iraniens, qui s'appellent, il a mis son nom Kevan pour son fils. Oui, oui, c'est vrai. La question, c'est pas question. C'était pas question. Quelle est la différence entre Amnesty International et la Fédération des droits de l'homme ? Est-ce qu'il y a concurrence ou, je ne sais pas, collaboration entre vous deux ? Ou toujours jalousie ou quelque chose comme ça ? Absolument pas. La Fédération Internationale des Ligues des droits de l'homme regroupe toutes les Ligues des droits de l'homme nationales. Et à l'intérieur, donc, les Ligues des droits de l'homme nationales travaillent sur les problèmes de droits, tous les droits qui se trouvent là-dedans, dans le pays même. Les deux droits de l'homme belge parlent des problèmes du droit d'être en prison, d'être légalement bien traité en prison. Mais souvent, on a encouru dernièrement, la Ligues des droits de l'homme est intervenue parce que dans certaines maisons de repos, ici en Belgique, les vieux sont mal traités, des histoires comme ça. Donc, c'est des problèmes typiquement de deux pays, quoi. Et donc, elles se regroupent au sein de la Fédération Internationale. Donc, les Ligues des droits de l'homme ont quand même des contacts transversaux entre eux parce qu'il y a des choses sur tous côtés. En Occident, on a évidemment des interconnexions de droits dans chacun des pays. Et ça arrive très régulièrement. Je ne l'ai pas avec moi, mais on signe souvent des appels communs, la Fédération Internationale des Ligues des droits de l'homme, dont la Ligue des droits de l'homme belge, avec Marine Swatch et d'autres. Pour rappeler, par exemple, ce qui est la dernière fois, c'est avec la Tunisie. Donc, il y a un appel à ce qu'effectivement, la Tunisie, d'abord, puisse essayer de défendre cette jeune démocratie, mais surtout qu'elle ne commence pas à tomber, malheureusement, dans des excès, malgré qu'elle serait aussi victime du terrorisme. Et donc, voilà. Ça, c'est un cas typique d'appels général fait de manière commune à haut niveau entre les Fédérations Internationale des droits de l'homme, dont la Ligue belge, et tout simplement Amnistie. Mais ça peut être aussi au niveau local. On a déjà Philippe Heinzmann, c'est le docteur sur le belge francophone, déjà associé ici à De Waist, je crois que c'est le nom du président de la Ligue des droits de l'homme belge pour le moment, pour, entre autres, c'était à l'époque, ici, dernièrement, l'arrivée à ces massifs des migrants. C'est un appel commun qui a été fait là-bas. Et la plateforme citoyenne qui, à un moment, a été mise en place, était non seulement avec des gens de terrain, donc qui s'occupent beaucoup, mais toujours, tout le temps. plus, on avait une personne chez nous qui s'appelle Sarah Gauffin, qui a fait ce fascicule pour les migrants, qui était dans cette plateforme avec une personne de la Ligue des droits de l'homme. Et donc, non, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de lutte interne. Chacun, moi-même, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme. Donc, belge. Donc, il n'y a pas vraiment de souci. Ce n'est pas vraiment une question, c'est simplement une remarque. Mais il paraît que le problème du Golfe Persique sera bien tout résolu. Parce qu'on a proposé à l'Arabie saoudienne et aux Arabes de leur donner la veille du cochon à Cuba et qu'ils vont nous laisser tranquilles avec eux. Oui, ça doit être ça. Oui, ça c'est... Non, non, moi, j'ai toujours dit Golfe Persique. Je ne vais pas me mettre de l'huile sur le feu. Je n'ai jamais fait comme un Var en essayant de l'appeler Golfe. Non, non, c'est toujours du Golfe Persique. Je pense que c'est historique. Ça ne va pas changer quelque chose qui est dans l'histoire. C'est comme si on ne parlait plus de la Mongolie, alors qu'elle est au nom de la Chine et qu'on parlerait... Je ne sais pas, de tout ce qui est Chinois tourné autour de ça. Alors qu'il y a les Mongols, quand même. Qui, aujourd'hui, petite nouvelle, c'est le 108ème ou 109ème pays qui, aujourd'hui, a décidé de ne plus appliquer dans ces lois, donc a aboli la peine de mort. C'est aujourd'hui la Mongolie qui est le pays supplémentaire. Oui. Oui. Voilà. On a assez tué dans l'histoire. Oui. Les Mongols. On a assez tué. Oui, les Mongols. Oui, les Mongols, ce n'ont pas toujours été... Mais enfin, bon, c'est bon à signaler, je crois. C'est bon à signaler, c'est vrai. Maintenant, c'est beaucoup plus calme, c'est vrai, le passé. Ce n'est pas la même... C'est pas... Est-ce que l'Amnesty International a des projets pour l'avenir ? Oui. Le projet principal, à l'heure actuelle, est un projet plus interne. Il faut savoir que, depuis le début des années 2010-2011, Amnesty a décidé de se décentraliser. Donc, ça veut dire que le cœur d'Amnesty, il n'en avait qu'un, et c'était Londres. Donc, Londres, dans le quartier de Eastern Street, à Londres, on possédait toute la rue. Il y avait 600, 600 personnes qui travaillaient là-bas. Et maintenant, il vaut très, très réduit. Et donc, ça a été une des... C'est toujours un des chevaux de bataille de Salishembi, qui est le secrétaire général. C'est donc de créer ce qu'ils appellent... Alors, on n'est rien à comprendre, mais ça s'appelle des hubs. C'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, c'est une décentralisation. Ça veut dire, on met les chercheurs plus près des pays qu'ils traitent. Exemple, je vous ai parlé de la Camerounaise. Le chercheur Cameroun, maintenant, il est dans le hub, à Dakar. Donc, j'ai vu, je n'ai plus son nom en tête, j'ai vu, tout simplement, le hub de Dakar. Donc, ce monsieur qui est le chercheur d'Amnesty pour le Cameroun, est maintenant à Dakar, et a écrit à Londres. C'est peut-être un peu le paradoxe. Avant, c'est que le coordinateur Cameroun, il suffisait qu'il change d'étage pour aller trouver le coordinateur de Kuwait. Alors, le coordinateur Cameroun à Dakar, il doit envoyer un mail ou téléphoner à Londres. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça présente l'avantage de pouvoir fonctionner en Afrique. En plus de Dakar, il y a Nairobi ou Kenya. Et on est en train d'essayer d'en installer un en Afrique du Sud. Donc, il y en aura trois. En Amérique du Sud, il y en aura un Brésil. Donc, pour l'Amérique du Nord, on réfléchit à, effectivement, peut-être centraliser tous les États-Unis, mais ce n'est pas encore gagné d'avance, parce qu'il ne faut pas croire, mais la section américaine de l'Amnistie, elle lutte pour tous les droits qu'on a défendus. Et de temps en temps, ce n'est pas facile d'être membre d'Amnistie dans la section américaine. Si je peux vous le dire. Et alors, il y a le problème de... Donc, il y aura Bruxelles. Donc, l'Amnistie Europe qui existait, rue de Trèves, va changer. Un projet qui était plutôt un centre ici à Bruxelles qui faisait surtout le lobbying au niveau du Parlement européen, va être plus un hub, donc c'est-à-dire avec des gens ici qui font de la recherche sur l'Europe. Et entre autres, on va certainement centraliser tout ce qui concerne la Russie et tous les pays issus du bloc soviétique. Et puis alors, comme toujours, la difficulté, c'est de trouver... Donc, il y en a hub aussi à Hong Kong. Il y en a hub... On va encore créer un autre en Inde, mais je ne sais plus où. Mais par contre, le problème, c'est le Moyen-Orient, évidemment, et l'Afrique du Nord. On a une difficulté parce qu'il faut qu'on soit dans un pays, on peut dire qu'une certaine stabilité. Donc, sinon, c'est le projet important. Donc, ici, on a eu à un moment donné... Parce qu'il y avait... Les traductions françaises se faisaient à un moment donné à Beyrouth, mais le Liban, il est en déliquescence. On a pensé à un moment donné au Caire. Donc, la difficulté pour le moment, c'est effectivement d'avoir un endroit un peu stabilisé au Moyen-Orient. Mais l'idéal, ce serait effectivement d'avoir... Ça, c'est le projet. C'est vraiment à terme, mais c'est pour, je pense, et même sûrement à terme, être peut-être et certainement plus efficace encore. Et Henri-Xavier ? Qui c'est Xavier ? C'est vous-même. Ah oui, vous-même. Ah oui, ça va. C'est à moi. Ma question, on parle beaucoup des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme ou qui sont à la traîne. Est-ce que, par expérience, vous avez des pays qui se distinguent particulièrement dans l'accomplissement justement de cette application des droits de l'homme en Afrique, par exemple, et au Moyen-Orient, et qui pourraient servir d'exemple à d'autres pays ? Est-ce qu'il y en a qui arrivent à se détacher de la masse et à montrer des choses, on va dire, un peu exemplaires ? Et si oui, lesquelles et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils y arrivent ? Bon, il faut savoir que si on reprend chaque année Amnesty sur ce rapport annuel, tous les pays sont épargés, ils comprennent en Belgique de cette histoire. Et donc, simplement, on n'établit jamais vraiment, il paraît particulier, des gens qui fonctionnent particulièrement bien. On sait qu'il y a eu pas mal d'évolutions positives dans pas mal de pays d'Amérique du Sud, même si ce n'est pas encore... Mais il y a quand même des pays, je pense à l'Uruguay, par exemple, et tout ça, qui est quand même très fortement évolué. Moi, j'ai le souvenir, à l'époque où je me suis occupé d'Amérique centrale, j'aurais pu m'occuper de l'Amérique du Sud. L'Uruguay, c'était une dictature atroce, je veux dire. Il y a eu des grosses évolutions quand même. Et alors, au niveau Moyen-Orient, Afrique du Nord, je pense que, et Amnesty, on l'a répété, et on trouve qu'on est toujours maintenant, et je pense que c'est ça qu'on a peur de la dérive, on aurait bien aimé que les Occidentaux, en tout cas les gens qui ont pu pouvoir, puissent un peu aider la jeune démocratie tunisienne, parce qu'on pense qu'effectivement, là, il y a, je pense, la possibilité. Et maintenant, elle peut être victime, effectivement, du terrorisme, et je pense que c'est un peu comme ce qui s'est passé en France. Je veux dire, ce qui s'est passé à Sous, ce qui s'est passé dernièrement au Sud, c'est un peu le fléau qui existe à l'heure actuelle. Il ne faut pas, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique, qu'on soit Tunisien, qu'on soit Français, qu'on soit Belge. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment les aider, parce que ça pourrait être, si la Tunisie réussit, ça pourrait être un bon exemple pour le reste, je pense, honnêtement. La Tunisie avait quand même déjà, dès le départ, un avantage par rapport aux pays. Et puis, la seule petite inquiétude qu'on peut avoir, c'est avec ceux voisins. Parce qu'avec les Libyes, parce que la Libye était vraiment... Enfin, on l'appelle la Libye, mais il n'y a plus que la Libye qui n'existe pas. Donc, et là, c'est un peu le souci à avoir. Mais je pense qu'effectivement, et je parlais des droits humains, on ne fait pas assez, justement, pour des pays qui comme ça essayent. Et c'est quand même le seul pays où les islamistes modérés ont accepté l'alternance. Bon, je crois que c'est quand même rare. Une fois, en général, malheureusement, qu'ils sont au pouvoir, ils aiment bien l'accaparer. Mais ici, ils acceptent et ça fonctionne. Donc, il faut vraiment faire ce possible pour les aider. Et on n'arrête pas de le signaler. Maintenant, ce n'est pas nous. Comme d'ici, il n'est pas une ONG qui est très capitaliste. Donc, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, nous, on ne sait pas aider les pouvoirs. C'est sur les institutions intergouvernementales et autres qui peuvent aider. Moi, je pense, je fais un peu le tour. Et il y a des gens qui repartent dans le mauvais sens aussi. On a le cas de certains... Je pense... Ce n'est même pas ce qu'on voit, mais je pense à la Russie. Elle va dans le mauvais sens parce que, tout simplement, c'est pas Poutine... Mais il faut savoir que, vraiment, la liberté de presse en Russie, il faut être courageux pour recréer une seule lettre contre Poutine, quoi. C'est compliqué. Donc, il y a de temps en temps... On était globalement sous... Même si c'était un petit peu un clown, Maurice Altsine, bah, c'est quand même un peu plus... En tout cas, pour liberté de presse, c'est... Donc, voilà. Je n'ai pas eu l'occasion ou l'honneur de lire tous les rapports d'Amnesty International, mais dans l'ensemble, pour vous me donner une idée, quel est le pourcentage de fois où Amnesty intervenait en Angleterre ? En Angleterre ? Mmh. Quel est le pourcentage de fois ils ont intervenu en Angleterre par rapport à la Russie dont vous parlez ? Hop ! Une autre fois, on a cité l'Angleterre dans le rapport. Mais moi, je n'ai pas le rapport devant moi. On a... Mais dans l'ensemble des rapports, on parle... Un rapport partout. Oui. Alors, l'Angleterre, elle a... Il faut savoir qu'en 2000, par exemple, on prend l'histoire récente, même si on n'est pas... Amnesty n'est pas... On n'est pas vraiment une ONG pacifiste pure et dure. Il faut savoir qu'on a fait une très grosse campagne avant l'intervention combinée américaine et anglaise en 2003 en Irak. Et donc, dans le rapport autour de ces années-là, on a beaucoup ciblé l'Angleterre qui, donc, allait intervenir... C'est la politique étrangère du point de vue intérieur de l'Angleterre. Oui, intérieur de l'Angleterre. Donc, je vous rappelle qu'au point de vue intérieur de l'Angleterre, d'abord, comme j'ai dit, adverse et l'élite, droits de l'homme, interne qui fonctionne. Pour l'intérieur de l'Angleterre, l'intérieur de l'Angleterre, on est intervenu pour des cadres déviants dans certains endroits de Londres. Mes souvenirs sont bons, c'était dans un quartier indien-pakistanais, quelque chose comme ça. Mais il faudrait que j'aille, parce que je n'ai pas tout hanté, que je puisse relire ça à tête reposée. Mais on est, évidemment, ce n'est pas parce qu'on est à Londres qu'on ne fait rien sur les Anglais. Et la section anglaise d'Amnesty, j'ai eu l'occasion de rencontrer les Anglais. C'est probablement le plus virulent et souvent les Anglais, c'est comme ça, avec leurs propres problèmes des droits de l'homme à l'éterne. Et donc, ils crient souvent contre le propre gouvernement. Mais il faut savoir, au niveau d'Amnesty, c'est une politique générale. C'est pour ça que c'est différent de la Ligue des droits de l'homme. Quand on a un reproche à faire à son propre pays, on demande aux autres pays d'écrire... Ça a été toujours une politique d'Amnesty, ce qui évite l'amalgame. C'est-à-dire que, par exemple, pour le problème du traitement des dossiers d'asile, la Belgique a été poitée du doigt. Là, on demande, la Belgique, on ne demande pas à nos membres d'écrire pour la Belgique. On demande aux membres français ou autres d'écrire à Reinders et qu'on n'est pas d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne en Amnesty. C'est d'ailleurs une des différences avec la Belgique des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne traite pas, sauf dans le droit d'asile, où effectivement on peut écrire à nos autorités, on ne traite pas quand on a vraiment quelque chose de très particulier. Mais le droit d'asile, dans le cas de faire avancer un dossier, comme j'ai pu en faire avancer ici pour certains Iraniens ou iraniennes, mais je veux dire, c'est plutôt de l'information que je fais passer pour que la personne puisse avoir son droit d'asile. Mais sur la politique en général, on demande aux pays limitrophes, la plupart du temps, d'écrire son pays. L'Angleterre, ça fonctionne de la même manière. L'Irlande, un pays pour le moment, je pense que c'est l'Irlande du Nord, elle a une loi très 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 stricte sur l'avortement. On est en train de faire une action où là, même, on n'accepte que l'avortement en cas de danger pour la mère, c'est tout. Donc, même un viol ou quoi, ils s'en foutent. Il a un criminalisme. Comment ? Il criminalise, oui. C'est l'un des normes du Sud. Oui, oui. Et alors, il y a toute une action qui s'est faite dans les droits à l'heure actuelle contre l'Irlande du Nord. Vous cherchez tout ça ? Il n'y a pas de questions ? OK. Merci. Oh, c'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On voit l'évolution de ce droit et jusqu'à l'époque des Ac Efemines et la tablette de Cyrus le Grand, je l'ai traduit. Ça explique clairement et au moment où les Français ont fait la révolution, ils étaient déjà au courant des savants qui avaient fait des voyages en Iran à l'époque des Sabaïs et même avant, ils ont essayé de découvrir à travers des poèmes des poètes perses, des écrits. Et ils ont trouvé, au moment où ils ont fait la révolution, ils ont introduit dans le texte de la concession les droits de l'homme. Mais en 1948, ça a été emprunté, il a été emprunté le texte par quelqu'un sous forme de déclaration universelle. C'est ça. Tout au début, j'ai dit qu'effectivement, j'ai commencé par l'Empire Perse, j'ai dit qu'il y avait déjà... Donc je savais où j'étais. Non, 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 mais j'en suis convaincu, ça. Et comme j'ai dit aussi, je ne suis pas historien, donc je n'ai pas été fouillé dans tous les livres d'histoire. Mais les deux principes de base, effectivement, c'était l'Empire Perse et 1789, c'était deux choses. Mais noir sur blanc, c'est la DUDH, comme on dit chez nous, de 1748. Et donc, les reprises là-dedans, ces 30 articles, il y a tout. D'ailleurs, quand des gens vont devant la juridiction des droits de l'homme européenne, c'est simplement en se basant sur ces 30 articles. Le droit au logement, le droit au droit à manger, honnêtement, il y a tout, tout m'est repris. C'est exceptionnel, c'est comme ça. Il n'y a que peut-être ici, en Belgique, Bart Weaver qui veut changer certaines choses, mais ça, c'est son problème. Même, ça a été exprimé dans la religion, c'est une manière de vivre, bien penser, bien dire, bien agir. C'est la base. Et c'est ça, la base des droits de l'homme. Ah oui, monsieur. Où est-ce qu'on a trouvé le fameux cylindre de Cérosi ? Où est-ce qu'on a trouvé le cylindre au droit de l'homme ? Le cylindre ? Les tablettes ? Les tablettes ? Ils ont trouvé en Babylone. En Babylone ? Oui. En Irak, il est en Babylone. En Irak. En Irak. Babylone est en Irak. Est-ce qu'il habitait là-bas ? Est-ce qu'il habitait là-bas ? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il est en Irak. Est-ce qu'il y a un invitation ? Non, je ne pense pas. Non. Mais on l'a trouvé tout à fait. Comment il est allé avec une astuce ? Avec un commandant, bien sûr. Avec Milone ? Il y avait une très grande librairie à Persepolis. Oui, oui. À l'époque des accamines, de Sylvain Le Grand, même dans son son monde, on va monter. Et puis, à l'époque de Darius Le Grand, et cette bibliothèque extraordinaire qui a englevé de toutes sortes de pensées, de poésie, de philosophie, de civilisation, de l'histoire. Mais lorsqu'Alexandre Le Grand a attaqué, il a détruit beaucoup. Mais quand même, les Iranènes et Jean-Rençois ont ramassé beaucoup de tablettes sur les papillus. qu'est-ce qu'il y a des pauvres, en espantant dans une région spéciale, récemment, après la révolution, on a découvert qu'elle est uniforme, qu'elle est uniforme. Mais la civilisation est restée incarnée dans l'esprit des gens. C'est pour ça que les Iranènes sont fiers d'être Iranènes et de se rapporter à leur propre philosophie et civilisation et leur propre conception. C'est la base. Mais ils ne le connaissent pas. C'est ça, madame. Merci. C'est ça, madame. Merci. Doussaint Aziz, merci vraiment. Un grand merci à l'accepter de nous amener tant que bien, nous sommes très heureux. Merci vraiment. Merci. 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 Merci.